Le Kraken au Centre-Belle avec la blessure au haut du corps de Jake Allen, c'est Samuel Montembeau qui obtient le départ. Défi insoupçonné pour le Québécois puisque le Kraken a dominé ses adversaires jusqu'ici dans son voyage canadien. Mike Hoffman est de retour dans la formation, alors quand on est Richard, cède sa place, lui. Le Canadien offre du jeu décousu en début de match. Montembeau peut dire merci à ses poteaux sur le tir de Daniel Sprong, mais ça ne fait que commencer. Lors d'un repli défensif, le Canadien laisse Ailey Torvalen complètement seul près du filet. Le Finlandais accepte la passe de Vince Dunn et il fait 1-0. Yann Igourde est également complice. Chris Whiteman, lui, ne fait rien pour aider son équipe lorsqu'il est chassé pour deux minutes. Daniel Sprong en profite pour décocher le 14e tir des siens à mi-chemin en première seulement. La rondelle franchit la ligne rouge, c'est 2-0 pour le Kraken sur le 13e de Sprong. Et quand tu dis que ça ne pourra pas être pire, bien, Vince Dunn porte la marque à 3-0. Rappelez les urgences qu'Hélène Primo finira-t-il sa soirée sur la patinoire? Jurel Swarovski n'a récolté aucun point à ses 11 derniers matchs. La recrue obtient une occasion en or, mais Martin Jones effectue un décès six arrêts de la période. Il faut attendre la mi-match pour voir une autre occasion digne de mention. Cette fois, c'est Mick Suzuki, à 3 contre 1, qui se fait dire non par Martin Jones. Vous n'allez pas penser que Montembeau peut paisiblement relaxer devant son filet. Il garde le pointage à 3-0 lorsqu'il sort la mi-thème au départ de Dunn. Et tu sais que rien ne va pour le Canadien, car même Cole Caulfield rate d'aussi belles occasions. Le petit attaquant avait son 24e de la saison au bout de la palette. C'est ce que les partisans peuvent se mettre sous la dent. C'est le jeu robuste d'Harbert Jakaï. Caligourde appréciera sans doute un peu moins lui. Dunn a été difficile à contenir dans ce duel. Il voit Yoel Arnia le faire, mais de façon douteuse. Avec cette mise en échec par derrière, l'attaquant sera chassé d'ailleurs. Jake Evans, lui, a la curieuse idée de jeter les gants face à Ryan Donato sur cette séquence. Mais ce sera sans conséquence. Le Canadien n'est qu'à trois minutes de se faire blanchir lorsque le premier trio tente d'ébouter le pire. Jones dit une fois de plus non à Suzuki avec la janvière. Marque finale 4 à 0. Le Kraken n'a perdu que quatre matchs en temps réglementaire en 19 duels sur les patinoires adverses depuis le début de la saison.